Bonjour, mon nom est Judith Ritchie, j'ai été expatriée à Paris pendant cinq ans. C'est une vie qui est très vivante aussi, j'aime les gens qui sont dans la rue constamment, j'aime le dynamisme, j'aime que les gens aient aussi une vie sociale très importante, aussi stressée, mais en même temps, on profite de la vie, on va dans le café, on profite du moment présent. Et c'est surtout le côté architectural historique qui me séduit dans la ville. C'est une boutique qui est connue des Parisiens qui adorent les parfums, et de plus en plus, les gens viennent ou le lisent dans les magazines, donc ils vont se déplacer pour venir ici, mais c'est vraiment une adresse à découvrir, une adresse d'initiés locaux parisiennes. Alors, ce qui est vraiment unique chez nous, c'est le diagnostic parfum. Donc, c'est pas seulement une boutique de parfums, on vient ici faire sa sélection olfactive qui correspond à nos envies à travers un diagnostic personnalisé. C'est une façon, en fait, de découvrir tous ces parfums de niche qu'on connaît un peu moins, et de cibler exactement quel genre de parfum nous convient. Et pour la rue Montorgueil, c'est quand même une rue qui est dans les guides touristiques, et qu'on recommande fortement. Par contre, il y a beaucoup de Parisiens qui vivent ici, c'est quand même une rue qui est authentique. Alors, on est actuellement sur la rue Montorgueil, qui est une rue piétonne à Paris, une de mes préférées, où il fait bon venir prendre un café, faire son marché, ou se balader tout simplement pour profiter de l'ambiance typiquement parisienne, et voir ces beaux immeubles historiques, fascinants. Voilà, on est sur le pont Alexandre III, qui est mon pont préféré à Paris, car il relie à la fois les Invalides et les plus beaux monuments de Paris, qui sont le Grand Palais et le Petit Palais. C'est aussi un lieu magique pour venir observer la Tour Eiffel à tout moment de la journée, ou alors venir se balader sur les quais de la Seine. Pour ce qui est du pont Alexandre III, c'est hyper touristique, franchement, c'est un incontournable. Par contre, même lorsqu'on habite la ville, tous les jours, j'aime bien aller me balader. Je pense que même les Parisiens adorent se promener sur le pont Alexandre, ou juste traverser, ne serait-ce qu'un moment dans la rue. Voilà, vous avez découvert mes trois endroits préférés à Paris. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette journée, et j'espère vous voir très bientôt à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada